Madame Nasserah Haddad, bonjour. Bonjour. Alors, l'Algérie à la croisée des chemins, relancer son économie figure parmi les grandes priorités pour éviter une situation de crise avec l'épuisement des ressources financières qui engendrerait de facto une crise économique et crise sociale, lever tous les obstacles à l'investissement. Il y a consensus sur la question, mais faut-il aujourd'hui l'accompagner d'actions concrètes dans ce cadre-là ? Que faut-il faire pour éviter de retomber dans les travers du passé ? Il faut donner du sens à la volonté politique d'introduire le changement de paradigme pour construire durablement une économie compétitive. Donc, libérer l'investissement, libérer l'initiative entrepreneuriale doit avoir une traduction réelle sur le terrain avec des mesures qui correspondent à ce que les opérateurs, à ce que le monde de l'économie recommande, revendique maintenant depuis des années. En termes d'actions, que faut-il de façon concrète ? Puisqu'aujourd'hui, ce que nous constatons, que les opérateurs économiques semblent frileux, hésitants, en perte de confiance, est-ce qu'il faut plus de gage de confiance ? Oui, absolument. Le meilleur gage de confiance, c'est de pouvoir libérer l'initiative entrepreneuriale, libérer l'investissement. Et ça, on espère que maintenant, on puisse voir le gouvernement et le plan d'action, en tout cas dans le secteur de l'industrie, dans le secteur de l'investissement, puissent afficher exactement qu'est-ce qui est considéré comme étant secteur stratégique et qui relève de la souveraineté de l'État, et qu'est-ce qui doit être obligatoirement relevé de l'initiative entrepreneuriale, de l'initiative privée, de l'initiative du secteur public, peu importe. Mais l'essentiel, c'est qu'on puisse passer maintenant à l'action et que ça puisse se réaliser et se concrétiser sur le terrain, à travers la mobilisation des ressources. L'Algérie dispose de ressources énormes en termes de foncier industriel, de moyens de valorisation des potentialités locales, des richesses du sol, du sous-sol. Donc ça, il faut absolument permettre que les opérateurs puissent, pour ceux qui sont déjà engagés dans un processus entrepreneurial, de sauver leur activité, de pouvoir revenir au développement, de remettre de la confiance dans la possibilité de continuer à investir pour étendre leur gamme de produits, pour développer encore leur entreprise, et pour ceux qui veulent s'engager dans l'aventure entrepreneuriale, d'afficher clairement les secteurs pour lesquels l'État veut libérer l'investissement et veut libérer, et ça avec des mesures, des préconisations et des mesures incitatives clairement identifiées par secteur, avec une spécificité des secteurs qui doit absolument être mise en avant. Mettre fin à cette diabolisation des opérateurs économiques, qu'ils soient publics, privés ou étrangers. Écoutez, les opérateurs, particulièrement les opérateurs du secteur privé, ont subi, ont eu un coup sur la tête, sérieusement. Donc ça, on a mis tout le monde dans le même sac, et ça, il va falloir corriger le tir. Aujourd'hui, les opérateurs intègres, les opérateurs investisseurs qui ont mis leur argent en jeu, qui ont pris le risque seul face à une administration qui a énormément été lourde, bureaucratique, ce sont les opérateurs qui ont pris le risque seul. Donc il faut leur faire confiance, il faut les remettre sur les rails de la production, de la productivité, et la meilleure façon, c'est de pouvoir débureaucratiser et donner un signal fort, que ce soit au niveau central et particulièrement au niveau décentralisé. Moi, je pense aux Wallis. On entend parler qu'il va y avoir un remaniement des Wallis. J'espère que les Wallis qui vont arriver, ceux qui sont déjà là, qui sont performants, puissent continuer leur mission. Mais ceux qui vont arriver puissent être d'abord des messieurs marketing de leur territoire, des messieurs qui vont vendre l'attractivité de leur territoire et ouvrir les portes, et mettre à disposition des opérateurs les ressources nécessaires, et particulièrement les ressources foncières et dans la transparence nécessaire. Mais quand vous parlez de Wallis, est-ce qu'il faudrait aussi revoir peut-être cette démarche, aller vers la décentralisation de l'acte d'investir au niveau local, c'est-à-dire commencer par l'APC, du bas vers le haut et non pas l'inverse, par instruction ? Il faut commencer par identifier les opportunités d'investissement au niveau le plus éloigné possible, premièrement. Donc c'est ça la valorisation des richesses locales. Il faut que le développement local puisse devenir... Le changement de paradigme va se construire par la nécessité de développer les territoires et de pouvoir permettre aux investisseurs présents dans les territoires de trouver les encouragements et les ressources, qu'elles soient managériales de la part de l'administration, ou que ce soit des ressources foncières, ou que ce soit des ressources au niveau des agences bancaires, puissent trouver les moyens les plus favorables pour contribuer et être acteurs de la dynamique économique locale. C'est fondamental. Mettre en place des instruments qui permettent d'identifier le potentiel au niveau de toutes les localités, une cartographie d'investissement, c'est nécessaire aujourd'hui, en associant bien sûr tous les... c'est-à-dire les instituts qui devaient prendre en charge toutes ces questions. Ils sont nombreux, si on devait les citer. Écoutez Suïla, s'il y a bien une chose qui a manqué à notre pays, à notre économie pendant des années et des années, ça a été l'absence du recours à l'expertise et à l'ingénierie. Vous savez, la souveraineté d'un État, la souveraineté ne se traduit pas uniquement dans la protection des frontières ou dans le respect des couleurs nationales. La souveraineté, c'est notre capacité à développer un savoir-faire, à développer une ingénierie, à nous rendre capables de prendre notre sort en main. Et nous disposons, l'Algérie a énormément investi dans le capital humain, et vous le savez très bien, on l'a dit à plusieurs reprises, et donc nous devons pouvoir valoriser l'expertise et le savoir-faire dans tous les secteurs. Et la sortie de crise sur le plan construire une économie compétitive ne va se faire que par le recours aux compétences. Pour moi, c'est le premier axe de travail. Tous secteurs confondus, il faut mobiliser les compétences. Moi, je pense qu'aucun plan d'action, d'aucun ministre, d'aucun secteur d'activité, s'il n'est pas basé sur le recours, la mobilisation de l'expertise, du savoir-faire, qu'il soit au sein de son ministère, au sein de ses secteurs ou dans le périphérique, c'est-à-dire au niveau de l'expertise nationale, si un ministre n'arrive pas à mobiliser ça, ça m'étonnerait qu'il ait les moyens de réaliser ses objectifs. Placer la ressource humaine au cœur du développement, c'est nécessaire aujourd'hui. Tout à fait, c'est le cœur. On parle beaucoup de finances, mais on oublie la ressource humaine. C'est la clé de réussite, la ressource humaine. On a eu les finances et on a fait le constat d'échec. Donc maintenant, la véritable richesse, ce sont les ressources humaines, ce sont les capacités nationales, les capacités d'ingénierie, ce sont les experts, ce sont les gens compétents à leur poste de travail, les gens capables de prendre les initiatives nécessaires, d'assumer la responsabilité. L'exercice de la responsabilité est fondamental. On doit avoir une charte de travail concernant l'exercice de la responsabilité. Oui, tu as lisé les actions du gouvernement en assurant une intersectorialité. C'est nécessaire aujourd'hui parce qu'on a tendance à penser, ce fut le cas par le passé, que chaque secteur ait maître chez soi. Écoutez, vous touchez du doigt le talon d'Achille de notre organisation de la gouvernance en Algérie. Ça a été la problématique de l'intersectorialité. C'est que nous avons vécu une période où chaque ministre était empereur dans son secteur, qui évoluait dans son secteur indépendamment des passerelles à construire avec les autres secteurs. Moi, je pense que les plans d'action qui vont être élaborés devront être aussi jugés, évalués, dans leur capacité à s'intégrer dans une logique gouvernementale, dans une logique d'ensemble, une approche d'ensemble. Je pense qu'un ministre sera évalué sur sa capacité à travailler avec les passerelles, avec les secteurs qui sont directement liés à son écosystème et qui ont un impact direct sur l'atteinte de ses objectifs. Donc ça, c'est fondamental. Et cette logique-là, il faut la décliner à l'intérieur des secteurs départementaux. Mais justement, par rapport à ce plan d'action, qui devrait être en principe, il est en maturation actuellement au niveau du gouvernement, il devrait être présenté début février au niveau du Parlement, est-ce qu'il doit marquer la rupture avec les pratiques du passé ? Est-ce qu'on doit retrouver des actions concrètes qui marquent une rupture totale ? Écoutez, moi j'ai lu le communiqué du Conseil des ministres, j'ai suivi rapidement les exposés des ministres et j'ai vu la réaction du premier magistrat du pays. Il a parlé comme par les experts. Donc il a très très bien, je ne vais pas redire ce que le président a dit, mais il a très bien exprimé les conditions de réussite d'un plan d'action. Ça veut dire qu'il va falloir aujourd'hui travailler avec une obligation de résultat, avec la mise en place d'un système de suivi périodique, une évaluation, ce qui nous a fait défaut. La logique de l'évaluation et du contrôle des résultats a été carrément absente de la gouvernance dans notre pays. Et si on doit changer de paradigme, c'est à ce prix-là. C'est la mobilisation des compétences, c'est la mise en place d'un système d'évaluation périodique et d'obligation de résultat. Pour ce faire, on ne peut se venir avec un plan d'action, avec des vœux pieux, il faut venir avec des indicateurs de mesure, avec des objectifs et des indicateurs de mesure qui puissent permettre de mesurer l'action d'un département ministériel. Des indicateurs de mesure, des indicateurs chiffrés également, sur les objectifs qui doivent être atteints, moyen et long terme ? Oui, des objectifs chiffrés, les objectifs qualitatifs, c'est fini, tout le monde sait ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, il faut fixer des objectifs chiffrés et mettre en place des mesures pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et que le contrôle de l'action d'un ministre, d'un ministère, d'un gouvernement se fasse sur cette base-là. Instabilité juridique, il faut déblayer tout le terrain administratif et bureaucratique, cesser d'intervenir via des instructions, c'est ça la rupture ? C'est fondamental, le président que j'ai lu, il a demandé la visibilité et la durabilité de l'arsenal juridique pour pouvoir accompagner l'attractivité de l'investissement. C'est exactement ce que nous disons depuis des années. Enfin, c'est le premier magistrat du pays qui le dit, et on espère que les ministres en charge de ce département concerné par l'arsenal juridique et la stabilité de l'arsenal... Nous, on a toujours dit, ça ne sert à rien d'améliorer les textes. Il faut qu'on ait des textes durables, qu'on ait une visibilité sur les 5 années, les 10 années à venir, une visibilité sur les textes. Et nous permettre de mettre en place les mécanismes. C'est ça qui va rétablir la confiance, que ce soit de l'opérateur national, mais aussi de l'opérateur international dont nous avons besoin. Ça aussi, il faut l'assumer, il faut casser les tabous. Nous avons besoin de l'étranger, nous avons besoin de transférer les technologies, nous avons besoin d'acquérir des procédés et des licences, il faut arrêter d'avoir des complexes et de faire de l'idéologie. Il faut l'assumer, mais mettre en place, encapsuler le savoir. Il faut mettre en place un système d'encapsulage de savoir. Et c'est là où la jeune génération a son rôle. Et nous devons la mobiliser pour la mettre face à ce savoir-faire, pour capter les savoir-faire, capter les standards internationaux, capter ces technologies de manière à pouvoir capitaliser et assurer le relais. Alors, on parle de beaucoup de jeunes d'entrepreneuriat, start-up, impliquer les jeunes diplômés universitaires ou issus de la formation professionnelle dans l'acte d'investir, c'est un signe de bonne santé, d'une économie ? Bien, bien sûr. Pour éviter qu'ils ne partent illicitement vers l'étranger ? Une étude du BIT, j'ai eu l'occasion de le dire ici chez vous, une étude de BIT il y a deux ans a démontré que nous pouvons améliorer de deux points notre PIB, donc la croissance, nous pouvons améliorer de deux points en améliorant l'insertion des diplômés de l'enseignement supérieur. C'est clair, le diagnostic il est là. Ça veut dire que nous avons un sérieux problème d'employabilité de nos diplômés, nous avons des formations à l'université qui sont très éloignées des exigences de la compétitivité économique, des exigences du secteur économique. Et ça, il doit y avoir un plan Marshall, un plan de redressement urgent au niveau du secteur. Nous avons enfin des gens éclairés à la tête de ce secteur et je suis sûre qu'ils vont pouvoir se placer sur les secteurs stratégiques, la transition énergétique, la diversification de l'économie, le développement des territoires, l'amélioration de tous les mécanismes que l'État a mis en place pour pouvoir assurer cette employabilité des jeunes et des femmes. La Banque mondiale vous dit qu'une meilleure insertion des femmes diplômées, une meilleure insertion des femmes dans les sociétés, dans l'économie, peut être à l'occasion d'une augmentation de plus de 30% des richesses. Donc regardez 2% de PIB que nous pouvons gagner grâce à une insertion des diplômés et de l'enseignement supérieur, une meilleure insertion des femmes dans l'économie peut nous créer en plus plus de 30% de richesses. Et ça, c'est les plus grandes institutions au niveau mondial qui vous le disent. Alors il faut y aller et il faut travailler en faisant le focus sur ces axes-là. Alors un plan Marshall avec comme objectif création d'une valeur ajoutée et des emplois, c'est nécessaire aujourd'hui la création d'emplois. Le chômage pèse très lourd sur notre économie. Mais bien sûr. Le chômage des jeunes, notamment. Nous avons un chômage des diplômés. Un chômage des diplômés qui est très important. Aggravé ces dernières années. Qui s'est aggravé. Qui s'est aggravé parce que la machine économique a ralenti, premièrement. Deuxièmement, parce que que ce soit la formation professionnelle ou l'enseignement supérieur, la mise à niveau, l'adaptation aux exigences du secteur économique n'a pas suivi dans le rythme voulu. Donc il faut absolument travailler rapidement dans ces espaces-là. Les dispositifs mis en place par l'État qui ont été extrêmement généreux sur le plan financier ont failli dans leur aptitude à pouvoir accompagner l'insertion des jeunes. Donc il va falloir passer à une nouvelle génération de dispositifs capables d'insérer les jeunes rapidement et de les insérer de manière durable. Et ce n'est pas avec le DIP. Mais justement, la machine économique, vous dites qu'elle a ralenti. Est-ce qu'on peut parler réellement d'une machine économique productive quand on sait qu'elle a toujours été tirée par la rente et la commande publique ? Madame Haddad, dès qu'il n'y a plus de commande publique, tout est à l'arrêt. Oui, non mais écoutez, la commande publique, ce n'est pas une tare. Est-ce qu'on a voulu faire croire qu'on avait une machine productive ? Donc ce n'est pas le cas. Oui, oui, mais la commande publique, ce n'est pas une tare en soi. Le problème, c'est que la commande publique n'a pas généré, structuré un tissu économique performant et compétitif. C'est qu'on a passé commande à des multinationales, à l'international, sans mettre en relais, sans mettre en face un tissu local capable de capter les technologies, capable de se mettre en ligne avec ces multinationales pour pouvoir assurer le relais. Voilà, maintenant il faut travailler intelligemment, il faut faire confiance à l'opérateur, il faut faire confiance au tissu d'entreprises nationales, il faut faire confiance à la production nationale. Mais cependant, il faut lui faire confiance avec un regard en portant les lunettes de la rigueur, de la rationalité et de la qualité. Alors, Madame Nassala Haddad, avant d'aborder bien sûr le tissu de la PME et son développement et sa croissance, puisque nous savons que certains pays ne fonctionnent qu'avec des PME et qui sont, c'est-à-dire, en tête des pays les plus développés. Si on prend en exemple, par exemple, l'Italie. Est-ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction que ce n'est pas avec le DIP, le dispositif d'insertion professionnelle, qu'on peut créer des emplois ? Il faut revoir aussi la nomenclature des emplois. Le DIP a permis à un moment donné de permettre de désasphyxier l'insertion des jeunes. C'était une mesure transitoire, mais ça ne doit pas être la solution. La preuve, vous avez vu le constat qui a été fait, des DIP qui ont duré dix années, et des jeunes qui se sont mariés, qui ont des enfants tout en étant au statut DIP. Donc ça, ça n'a pas de sens. Mais le privé en a fortement profité également. Écoutez, on peut regarder les statistiques. Je n'ai pas sous les yeux les statistiques d'insertion par le DIP au niveau du secteur privé, mais je peux vous dire que c'est d'abord essentiellement l'administration et le secteur public. Mais là, le problème, le DIP aurait dû être une passerelle transitoire qui aurait permis aux jeunes de faire immersion dans le monde de l'entreprise et de pouvoir commencer à acquérir et faire l'apprentissage du poste de travail et de là où il est affecté. Le DIP a aussi souffert de l'absence des entreprises à jouer le jeu, à jouer le jeu de pouvoir faire un encadrement. L'induction a été complètement perdue et déconstruite au niveau de nos entreprises. Mais il faut revenir à la logique de la création de l'emploi. Ce n'est pas le ministère du Travail qui est en charge de la création de l'emploi. Ce n'est pas son affaire ? Ce n'est pas son affaire. Le ministère du Travail régule, met en place les dispositifs, la réglementation, les mécanismes pour pouvoir suivre l'emploi et suivre le travail, la réglementation, la législation, promouvoir le cadre légal, le cadre idoine pour pouvoir créer de l'emploi. Mais l'emploi, il est créé par l'économie, il est créé par l'investissement, il est créé par la PME, il est créé par l'entreprise, il est créé au niveau local, par la valorisation des richesses locales, par la liberté d'initiative au niveau local. C'est à ce prix-là que nous allons pouvoir créer de l'emploi. Donc il va falloir, pour ce qui est de la nomenclature, il faut qu'elle soit, il y a eu une tentative, tous les efforts sont louables. Maintenant il faut rentrer dans une phase qualitative, une phase d'efficacité et d'efficience. Il faut que la nomenclature puisse être adaptée à la réalité du terrain et qu'elle puisse permettre de pouvoir accueillir tous les métiers aujourd'hui en déficit, tous les métiers dont on a besoin. Quand vous voyez aujourd'hui des secteurs d'activité qui sont encore à l'état embryonnaire, alors qu'ils peuvent constituer des opportunités d'emploi et de création d'activités formidables. Donc à ce niveau-là, il y a un travail de créativité, il y a un travail de l'innovation, des mécanismes, d'optimisation des mécanismes existants pour pouvoir créer de l'emploi. Et ça, ça va se faire par la création d'activités, par la dynamique économique locale et en mettant en place un pilotage de la chose économique dans les coins les plus reculés du pays. Il faut définir les filières stratégiques à travers tout le territoire national. Est-ce que les présidents d'APC devraient entamer ce travail de prospection déjà à leur niveau ? Parce qu'on a tendance à penser que maintenant les mairies ne servent que pour le fichier d'état civil. C'est un déficit qu'il va falloir combler très très vite. Nous avons déconstruit malheureusement. Vous savez, moi quand j'ai entamé ma carrière, je l'ai entamée en travaillant avec les collectivités locales. Il y a très longtemps, très très longtemps. Non, ça veut dire qu'à l'époque on savait, on parlait de développement régional, on parlait de collectivités locales, on parlait du rôle des APC et des Willaya dans la création d'activités économiques. Et on a déconstruit, on a désappris. Il va falloir remettre de l'ordre et remettre une gouvernance locale qui puisse se baser sur la création des économies locales. Et le rôle de l'APC est fondamental à ce niveau-là. Mais il va falloir aller très vite, que l'APC prenne le train en marche. Il y a un déficit de compétences au niveau de ces structures-là. Il y a un déficit de savoir-faire. Il n'y a plus d'ingénierie au niveau local. Il va falloir remettre la machine en marche très très vite. C'est au niveau local qu'on peut faire émerger les petites et moyennes entreprises, les PME ? Tout à fait. La sortie de crise de l'Algérie, la diversification de l'économie, le développement d'une économie compétitive ne se fera que si on regarde les localités, si on regarde les territoires et si on valorise nos richesses locales, nos richesses du sol, du sous-sol, les hommes et les femmes, les diplômés. Aujourd'hui, le monde rural a changé. Le monde rural reçoit des masters, reçoit des filles diplômées, des troisième cycle, des gens qui ont fait des post-graduations, qui reviennent chez eux et se mettent au chômage et vont travailler dans des boutiques, vont travailler dans le cosmétique, vont travailler dans des boutiques. Ça n'a pas de sens. Donc aujourd'hui, il va falloir remettre la machine économique au niveau local pour pouvoir absorber. Nous avons les compétences, l'Algérie a investi, nous sommes classés par l'OCDE comme un pays au-dessus de la moyenne en matière d'investissement dans le secteur éducatif. Donc ces diplômés-là, il va falloir les mettre au service du développement local. Définir les filières stratégiques, porteuses de richesses ? Ben ça, écoutez... Arrêtez de faire dans les cimenteries, les minoteries, hôtels, enseignes, quand on se retrouve en situation de surproduction ? Toute filière qui est capable de nous permettre de renforcer la compétitivité du produit national, peut-être de le placer à l'export, c'est une filière stratégique. Donc aujourd'hui, tout est stratégique. Toute activité industrielle, toute activité de service capable de créer de la richesse, de créer de l'emploi, elle est stratégique. Alors, il faut aussi assurer une sorte de cohérence dans les actions du gouvernement et décision du gouvernement pour éviter, par exemple, d'éviter de promouvoir des secteurs de production qui s'apparentent à une sorte d'importation déguisée comme pour le SKD et CKD dans le secteur de l'automobile. Il faut plus de cohérence dans les actions du gouvernement avec un bon cahier de charges qui doit définir les actions qui doivent être entamées et engagées. Écoutez, moi je pense que... Tout le monde avait dit au début que c'était de l'importation déguisée. Personne ne voulait agir ni prendre des actions. Mais tous les experts, tous les professionnels de la question avaient crié au scandale. Donc, c'était inadmissible qu'on puisse... C'était une attitude suicidaire. Mais maintenant, on comprend. On comprend. Pourquoi ? Donc, à mon avis, ça ne sert à rien de revenir sur ça. Il va falloir aujourd'hui mettre en avant l'intérêt économique de l'État, du pays. C'est-à-dire de protéger les filières industrielles. Là où nous avons une chance de nous en sortir et de sauver la production nationale, il faut les sauver, il faut les protéger. Là où nous avons des avantages nous permettant d'améliorer notre compétitivité, il va falloir le faire. C'est clair. Il faut faire confiance aux professionnels. Il faut appeler. J'espère que ce ministre de l'Industrie va mobiliser les compétences nationales là où elles sont. Nous avons des gens de très haut niveau, des gens qui ont capitalisé, qui connaissent les filières industrielles, qui connaissent les procédés, qui connaissent les mécanismes et qui, aujourd'hui, ont été marginalisés. Regardez le ministère de l'Industrie. Il va falloir remobiliser les compétences au niveau... Chaque ministre qui est venu, il a écrémé les compétences. On a gouverné par l'escription, par la marginalisation. La première des choses pour remettre de la confiance, c'est de refaire confiance aux compétences, qu'elles soient au sein du ministère ou alors les mobiliser quand elles sont en dehors. Alors, instituer un dialogue permanent avec tous les partenaires, à commencer par les partenaires économiques pour éviter que, par exemple, certaines décisions ne soient compromettantes par rapport à l'action qui doit être entreprise, même pour le plan d'action du gouvernement, le soumettre aux opérateurs économiques ? Ne pas dire le soumettre, mais la concertation doit être le mode de gouvernance à privilégier. Prendre leur avis ? Prendre leur avis, les consulter et la concertation. Il y a des espaces de concertation qui, aujourd'hui, sont des coquilles vides. Il faut pouvoir les utiliser. Il n'y a pas de complexe à avoir à ce qu'un ministre se rapproche des opérateurs ou se rapproche des compétences ou se rapproche d'une sphère donnée pour pouvoir prendre conseil, pour pouvoir échanger et pour pouvoir s'assurer que la mesure qui va être prise sera une mesure qui minimisera le risque. Instaurer un dialogue permanent avec le peuple pour prendre son avis. Revenir au slogan qui existait par le passé, même au niveau local. On ne se réfère plus à ce type de slogan qui a complètement disparu. La moindre des choses, c'est de pouvoir ouvrir les portes de l'administration, les portes des secteurs, des ministériels et ouvrir le droit de recours. Le citoyen, il a besoin de savoir qu'il ait écouté, que quand il fait un recours, on l'écoute, on étudie son dossier, on suit son dossier. Ce qui a tué la confiance, ça a été le manque d'écoute, ça a été l'attitude méprisante, ça a été les blocages inutiles. Voilà cette chasse-là qu'il va falloir, cette lutte-là au quotidien qu'il va falloir corriger si on veut remettre de la confiance entre le citoyen et l'administration. Alors, comment peut-on entreprendre des perspectives économiques compétitives en l'absence du rôle statutaire de la Banque centrale, la Banque d'Algérie ? C'est la question de l'auditeur, Mme Haddad. Écoutez, moi, les problèmes ne se posent pas au niveau de la Banque d'Algérie, même au niveau du secteur. Dans ce secteur-là, nous avons affaire à des professionnels. Moi, c'est les secteurs qui m'inquiètent les moins. Que ce soit, regardez, vous avez des secteurs qui aujourd'hui sont confrontés aux standards internationaux, sont confrontés aux normes internationales et c'est ça qui les a professionnalisés. Les professionnels de la Banque, vous avez d'autres secteurs de l'industrie, des professionnels au niveau des secteurs tels que Sonnelgas, tels que Sonatra. Tous ceux-là, ce sont des secteurs éminemment exposés à l'international et qui ont énormément adapté leur mode de fonctionnement à l'international. Cela m'inquiète le moins. Ce qui a le plus posé problème chez nous, ça a été le quotidien. Ça a été le contact avec le premier niveau de guichet auquel s'adresse un opérateur auquel s'adresse un citoyen. C'est à ce niveau-là qu'il va falloir améliorer la donne, améliorer les comportements et améliorer la réactivité. Mettre fin à certaines pratiques où une minorité s'est enrichie au détriment d'une majorité. Ça, c'est la moindre des choses. En recherchant la proximité avec le pouvoir politique. Madame Nasser Ahatat. Il n'est pas honteux de s'enrichir. Il est honteux de s'enrichir illégalement. Il est honteux de s'enrichir sur le dos de l'économie et sur le dos de la collectivité. Voilà. Donc ça, je pense que pendant longtemps, nous avons dénoncé les passe-droits, nous avons dénoncé les lobbies, nous avons dénoncé les traitements de faveur. Maintenant, je pense que ces secteurs-là, que ce soit les secteurs des banques, que ce soit les autorisations, les différentes autorisations au niveau des collectivités, devront être mises sous la loupe et sous projecteurs. Mettre fin à la proximité du politique avec l'argent ? Ah ben oui, ça c'est valable dans toutes les économies et dans tous les pays du monde. Il faut séparer les choses et faire en sorte que l'argent puisse se constituer dans une économie saine, dans des pratiques, dans une concurrence loyale et ne pas faire le lit de la corruption. Il faut absolument faire la chasse à tous les nids propices à l'encouragement de la corruption. Alors, lutter contre la corruption et que ceux qui ont détourné l'argent des Algériens soient poursuivis et rendre cet argent aux Algériens. C'est important aujourd'hui ? Absolument. Absolument. Et ça sera un gage de retour de la confiance déterminant. Alors, autre question de l'auditeur qui veut dire que la première étape est d'écouter les professionnels et les intervenants économiques dans chaque secteur pour connaître la réalité à laquelle nous faisons face et d'essayer de trouver de vraies solutions et de vrais problèmes. Est-ce qu'il faut aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui, par exemple, la filialisation de telle sorte à écouter tout le monde dans la mécanique, dans l'agriculture, dans le secteur de l'industrie touristique, dans tous les domaines ? C'est ce que je vous disais en première partie de l'émission. Le cœur de la relance va se faire en mobilisant la ressource humaine et en mobilisant les compétences et en les mobilisant dans les filières industrielles, dans les secteurs d'activité. Même les services, pas uniquement l'industrie, celui-là. Les services, on compte près de 14 milliards de dollars de services importés. Quels sont les mécanismes qui sont mis en face des services importés ? Je parle surtout des services à l'industrie, les services dans l'ingénierie. Qu'est-ce qui est mis en place pour mettre les bureaux d'études nationaux, pour mettre l'expertise nationale, pour encapsuler, pour capitaliser ce savoir ? Donc, il va falloir mobiliser sans honte, sans tabou, mobiliser l'expertise, mobiliser les compétences, qu'elles soient à l'intérieur des secteurs d'activité. Vous avez au sein des ministères des gens qui connaissent leur affaire, des gens qui travaillent, qui connaissent leur affaire. Il faut les mobiliser et il faut mobiliser l'ingénierie qui est autour. Si le taux de chômage est en croissance actuellement, c'est parce qu'il y a absence sur le marché d'une main-d'oeuvre qualifiée. Est-ce qu'on pourrait à ce moment-là recourir à une main-d'oeuvre spécialisée syrienne, peut-être, pour être un levier aux entreprises, même en termes de formation et bloquée en termes de permis, parce qu'on bloque un peu les permis de travail au niveau du ministère du Travail. Ça permettrait d'assurer aussi leur sécurité sociale. Écoutez, l'importation d'une main-d'oeuvre étrangère, si elle est nécessaire, parce qu'il y a un déficit de savoir-faire chez nous dans un secteur donné, il faut le faire. Mais cependant, il faut le faire en s'assurant que nous puissons mettre les juniors, qu'on puisse mettre l'apprentissage en face de cette main-d'oeuvre qualifiée qui est importée. La réglementation au niveau du ministère du Travail, moi je l'avais dit dans une étude que j'avais menée il y a déjà quelques années, ça ne sert à rien d'empêcher une entreprise d'importer une main-d'oeuvre, mais il faut lui exiger de mettre en place, en face de l'ouvrier spécialisé face à un jeune. Là, voilà, c'est là où le DIP aurait porté toute sa puissance et tout son intérêt. C'est de mettre un jeune diplômé, un technicien supérieur de la formation professionnelle, c'est de le mettre face à cet ouvrier spécialisé importé de Chine ou de Turquie ou de je ne sais où. C'est de véritablement transférer le savoir-faire, transférer les techniques et veiller à ce que la main-d'oeuvre importée puisse être aussi responsable de pouvoir transférer et ça, il faut le mettre contractuellement. Voilà, il faut mettre de l'intelligence dans nos modes opératoires. Alors, nous jeunes avons fait nos preuves, c'est nous qui gérons les systèmes technologiques Internet et toutes les télécoms, nous avons fait notre part. Ce qui nous manque, c'est d'arriver au poste décisionnel quand l'ancienne génération voudra bien le faire et les céder la place. Il y a une génération qui ne veut pas passer la main. Madame Nasser Ahadet. Écoutez, les transitions générationnelles, c'est un mode de gouvernance qu'il faut mettre en place. Il faut pouvoir... Notre problème est à ce niveau ? Oui, absolument. Il faut pouvoir transférer, passer la main aux jeunes. Mais pour le faire, il va falloir s'assurer que nous avons la capacité, que le jeune qui arrive au poste de responsabilité dispose des compétences et de l'aptitude nécessaire. Et pour cela, il doit faire son chemin, il doit faire ce qu'ont fait ses seniors, c'est-à-dire de faire son expérience, de faire ses preuves sur le terrain et d'arriver à la responsabilité parce qu'il aura fait ses preuves. Comment vous voulez parler d'une économie prospère quand vous avez cette double parité de la valeur du dinar entre le formel et l'informel ? Madame Nasser Ahadet. L'informel, c'est l'autre bataille du gouvernement. 50% de l'économie. Et l'intersectorialité a un rôle déterminant dans la lutte contre l'informel. Et là, le changement de paradigme sera aussi une réalité quand on aura mis en place les mécanismes pour pouvoir lutter contre l'informel. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, tous les pays qui se sont développés, à l'exemple des pays comme les nôtres, par exemple, qui sont à la croisée des chemins, ont procédé différemment. Ils ont commencé d'abord par le copiage industriel comme par exemple les Chinois ou les Turcs. Est-ce qu'on devrait faire pareil de telle sorte à émerger ? Copier, faire comme eux ? Il vaut mieux copier que de faire de la... Copier sur les bons exemples. Sur les bons exemples, il vaut mieux copier. C'est pour ça que je vous disais, il ne faut pas avoir de complexe, il faut apprendre des autres, il faut pouvoir assumer d'avoir à transférer les technologies, à faire des partenariats pour pouvoir transférer. Et là, on doit assumer ça, on doit s'ouvrir au savoir-faire, on doit s'ouvrir aux détenteurs des technologies si nous voulons construire une économie compétitive, intensifier la création d'entreprises et développer la compétitivité de nos entreprises. Mais il n'y a pas de honte à copier si on le fait dans le respect des règles et des normes. C'est la contrefaçon qui est à combattre ici. Il faut nous décomplexer par rapport aux étrangers. Autre question de l'audite. Absolument. Moi, je pense que nous n'avons aucun complexe à avoir recours à un savoir-faire, à ouvrir notre économie à l'international. C'est la meilleure façon de pouvoir transférer et nous confronter aux normes internationales, aux standards internationaux. nous devons rentrer dans les réseaux internationaux. Nous devons travailler avec des partenaires internationaux si nous voulons placer nos entreprises et nos produits à l'international. Alors, il faut rétablir le principe du travail. La valeur travail. La valeur travail. C'est fondamental. Et d'ailleurs, pour moi, un plan d'action n'a de sens que si la valeur travail est au cœur de la mise en œuvre de ce plan d'action et le travail, c'est des résultats. Quand on travaille, on a des résultats. Même si on se trompe, on corrige. Ce sont les gens qui travaillent qui se trompent. Donc, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur de se tromper, mais il faut travailler, il faut donner du sens à la valeur travail et il faut rémunérer le travail et il faut valoriser les résultats. Alors, Mme Haddad, Nansala Haddad, vous intervenez ce matin avec nous en tant qu'expert. Vous avez été au FCE. Les auditeurs le posent cette question. Vous avez été vice-présidente du FCE. Pendant des années, vous avez parlé et vous êtes toujours vice-présidente. Est-ce qu'on peut considérer que par rapport à tout ce que vous avez déclaré, on peut dire que le FCE a failli dans sa mission ? Il a une part dans l'échec que nous avons subi ? Ah non, pas du tout. Il n'y a pas de confusion à avoir avec les hommes et une organisation. Le FCE s'est mobilisé dans les moments les plus difficiles et continue à se mobiliser. Les opérateurs ont toujours pris les risques. C'est pour ça qu'ils sont opérateurs et qu'ils sont entrepreneurs. Par définition, un entrepreneur, c'est un preneur de risques. Donc, il n'y a pas de raison. Non, non, c'est une économie, c'est un mode de gouvernance au niveau national qui a failli. Ce n'est pas le FCE qui a failli. Le FCE, ce n'est pas un homme. Le FCE, ce n'est pas un homme et le FCE n'a pas été concerné. Il faut faire la différence entre des gestionnaires d'entreprise et le FCE. Madame Nassala Haddad, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt.